Lors du précédent podcast, nous avons abordé la justice sociale comme idéal normatif de distribution des biens matériels et symboliques, chez Aristote et chez les utilitaristes. Selon Aristote, la répartition des biens matériels et symboliques doit prendre pour critère le mérite, à chacun selon son mérite. Chez les utilitaristes, il s'agit de répartir ses biens en produisant le plus grand bonheur du plus grand nombre. Aujourd'hui, nous allons du côté des théories contemporaines de la justice sociale, en particulier celle de John Rawls dans sa théorie de la justice de 1971 et celle de Nozick dans son ouvrage de 1974, Anarchie, État et Utopie. Rawls y élabore un modèle selon celui de l'égalité démocratique qui s'appuie sur le principe d'équité. Nozick, quant à lui, incarne la tendance libertarienne, l'État ne doit pas intervenir dans la distribution des biens matériels, il faut laisser faire le marché. Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau podcast que nous enregistrons le 15 avril 2022. Il est 20h34, à l'heure où nous enregistrons donc. Merci à tous de continuer, d'être toujours plus nombreux à vous abonner. Ça fait très plaisir, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis bien sûr, un pouce vers le haut. Et puis vous pouvez commenter, partager, nous soutenir avec le lien Tipeee qui est en description. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Eh bien écoute, je te laisse la parole pour cette deuxième partie de notre podcast. Oui, deuxième partie pour ce podcast sur la justice sociale. Et aujourd'hui, nous allons aborder la justice sociale du point de vue des théories politiques contemporaines. Alors, pour rappel, nous avions vu que la justice sociale était un idéal normatif de distribution des biens matériels et symboliques. Il s'agit en d'autres termes de déterminer quelles sont les inégalités acceptables et quelles sont celles qui ne le sont pas. Après avoir abordé donc les doctrines aristotéliciennes et utilitaristes la semaine dernière, je vous propose aujourd'hui de faire un bond dans le temps et d'aller voir du côté de deux théoriciens américains majeurs du XXe siècle, John Rawls et le libertarien Robert Nozick. Alors, commençons tout de suite par le modèle de l'égalité démocratique, que nous propose John Rawls, né en 1921 et mort en 2002, dans son ouvrage majeur de 1971, Théorie de la justice. Rawls formule sa théorie en réalité contre les deux modèles que nous avons vus la semaine dernière. L'utilitarisme d'une part et la conception méritocratique d'autre part. Comme nous l'avions vu, Rawls juge la doctrine utilitariste comme étant sacrificielle. D'autre part, le critère du mérite ne lui semble pas pertinent. Selon ce modèle, la répartition sociale des richesses est déterminée en réalité par la répartition naturelle des talents. Pourvu de talents naturels, les individus peuvent alors fournir les efforts nécessaires pour s'enrichir. Or, selon Rawls, on ne peut fonder la distribution sur une répartition inégalitaire et arbitraire, contingente même des talents naturels. Comme le dit Rawls, personne ne mérite son mérite. Et Rawls écrit plus précisément, je cite, « Les dons initiaux de la nature et les contingences de leur développement dans l'enfance sont arbitraires d'un point de vue moral. » Fin de citation. On pourrait objecter qu'il est donné à chacun de faire un effort consciencieux pour réussir, même s'il est dépourvu initialement de talents naturels. Oui, mais les individus les mieux pourvus quant aux talents naturels, selon Rawls, seront encore avantagés. Il nous dit très clairement, je cite, « Les mieux doués ont plus de chances, toutes choses égales par ailleurs, de faire un effort consciencieux, et il semble qu'il n'y ait pas moyen de ne pas tenir compte de leurs avantages sur les autres. L'idée de récompenser le mérite n'est pas réalisable. » Fin de citation. En outre, que faire des personnes handicapées, privées de ses talents naturels ? Rawls va nous présenter ainsi les principes de justice qu'il propose. Il écrit, je cite encore, « L'idée qui nous guidera est plutôt que les principes de la justice valable pour la structure de base de la société sont l'objet d'un accord originel. Ce sont les principes même que des personnes libres et rationnelles, désireuses de favoriser leurs propres intérêts, et placées dans une position initiale d'égalité, accepteraient, et qui, selon elles, définiraient les termes fondamentaux de leur association. » Fin de citation. Quel est donc le projet de John Rawls ? Tout simplement, Rawls va nous présenter deux principes qu'un ensemble d'individus, qu'un ensemble de sociétaires, adopterait pour fonder une société démocratique juste à l'issue d'une délibération commune, si celle-ci obéit elle-même à des conditions justes. Et nous allons voir précisément en quoi peut consister une délibération juste. En tout cas, John Rawls adopte une démarche procédurale. Il n'est pas question de définir le juste en ayant recours, selon Rawls, à un critère fondamental, un critère indépendant, mais d'écrire plus précisément, plus spécifiquement, la manière dont nous pouvons parvenir au juste. « La justice procédurale, écrit-il, La justice procédurale pure s'exerce quand il n'y a pas de critère indépendant pour déterminer le résultat correct. Au lieu de cela, c'est une procédure correcte ou équitable qui détermine si un résultat est également correct ou équitable, quel que soit le contenu, pourvu que la procédure ait été correctement appliquée. » Fin de citation. Alors, en d'autres termes, et pour le dire un peu plus simplement, selon Rawls, la démarche procédurale, par laquelle, justement, on va adopter des principes de justice, assure à la justice son universalité et valide par elle-même le contenu de cette justice. Notons en outre, avant d'entrer dans le cœur du sujet, que Rawls ne vise pas une stricte égalité dans la répartition des biens matériels et symboliques. Non, sa théorie est davantage réaliste. Elle va plutôt se contenter de promouvoir une certaine forme d'équité dont nous verrons en quoi elle consiste. Et la question que pose Rawls est alors la suivante. Que serait une société démocratique que l'on pourrait qualifier de juste dans des conditions favorables et historiquement raisonnables ? C'est-à-dire des conditions autorisées par les lois et les tendances du monde social. L'entreprise de Rawls se veut alors résolument réaliste. Et plus précisément, trois questions vont guider tout le travail de Rawls dans sa théorie de la justice. La première question, c'est la suivante. Comment est-il possible de trouver des principes qui vont pouvoir aussi bien garantir l'égalité que la liberté ? Il s'agit donc pour Rawls de concilier l'égalité et la liberté sans que l'une ne prenne le pas sur l'autre. La deuxième question, elle, va concerner l'accès équitable à des ressources communes. Comment assurer un accès équitable à des ressources communes ? Et l'accès, encore une fois, ne doit pas être strictement égal, mais équitable. Et enfin, la troisième question, peut-être la plus importante, c'est sur la démarche qu'il faut adopter pour parvenir à des principes de justice. Les principes de justice seront justes si la situation initiale dans laquelle les individus, dans laquelle les sociétaires débattent des principes de justice est elle-même juste. Alors, à quelles conditions doit obéir une délibération juste ? La réponse sera le voile d'ignorance. Alors, revenons tout d'abord sur cette notion Rawlsienne de voile d'ignorance ou de position originelle qui ont fait toute la fortune et qui ont fait toute la réputation de sa théorie de la justice. Qu'est-ce que cela signifie, le voile d'ignorance ou la position originelle ? Eh bien, tout simplement, Rawls nous propose une expérience de pensée. Imaginons des individus délibérants sur les principes de justice que devra adopter la société démocratique à venir. De tels individus, complètement imaginaires, seraient placés sous un voile d'ignorance ou encore dans une position originelle. En effet, pour que les principes soient justes, la délibération doit elle-même être juste. Ce qui suppose que les sociétaires qui délibèrent ignorent tout de leur position dans la société à venir. Plus précisément, que savons-nous et qu'ignorons-nous sous le voile d'ignorance ? Nous savons que les individus ont des doctrines morales compréhensives différentes, c'est-à-dire que tous, ils ont des visions du bien différentes, des aspirations différentes, des religions différentes. Nous savons aussi, sous le voile d'ignorance, ce que sera la psychologie générale de nos futurs concitoyens. En outre, nous savons que nous vivons dans une époque de relative rareté quant aux biens à distribuer, notamment quant aux biens matériels. Nous devrons distribuer des ressources limitées. Enfin, nous savons que les principes de justice que nous choisirons dans cette position originelle seront contraignants pour la société à venir. C'est ce que Rawls appelle le principe de stabilité des contrats. Ces principes, en d'autres termes, auront force de loi. Nous ne pourrons pas les modifier. En revanche, nous ignorerons tout de notre situation concrète dans la société à venir. Nous ne connaissons pas notre appartenance ethnique et religieuse, ou culturelle, ni non plus la génération à laquelle nous appartiendrons dans la future société. Nous ne savons pas non plus si nous avons des talents naturels. En effet, ces talents sont moralement arbitraires. Nous ne les méritons pas, nous dit Rawls. Et ce n'est pas parce que nous avons été pourvus de tel ou tel talent, de manière totalement arbitraire et contagente, que nous devrons occuper une place privilégiée dans la société. Il faut penser à ceux qui n'ont pas de talent naturel, à ceux, également, qui sont handicapés, afin qu'ils puissent devenir des participants, des citoyens, pleins dans cette société à venir. Telles sont donc les conditions, impossibles à réaliser évidemment, car il s'agit d'une expérience de pensée fictionnelle, qui définisse une délibération juste. Mais pourquoi ces conditions garantissent-elles une délibération juste ? Parce que les individus, placés sous le voile d'ignorance, doivent choisir en position d'incertitude. Ils doivent forger un système sans connaître les places qu'ils occuperont dans ce système. Par conséquent, cela les conduit à adopter des règles ou des principes qui seront acceptables pour tous les sociétaires, pour tous les individus. John Rawls écrit, je cite, « Un des traits de la théorie de la justice comme équité est qu'elle conçoit les partenaires placés dans la situation initiale comme des êtres rationnels qui sont mutuellement désintéressés. » Fin de citation. Dès lors, les participants délibéreront dans une relative impartialité, car justement, ils n'auront aucun intérêt spécifique à défendre. Chaque individu même sera obligé de débattre, de réfléchir, en pensant qu'il est tout à fait susceptible d'occuper la position la plus défavorisée dans le futur système, dans la future société. Il s'agira alors de minimiser le pire. En outre, les principes de justice qui feront l'objet de l'accord seront sélectionnés à partir d'une liste donnée. Et on procédera donc par élimination. Et ces principes, nous dit Rawls, appartiendront à des conceptions de philosophie politique familière. Les principes seront donc choisis à partir d'un enracinement dans une certaine culture démocratique. Placés sous le voile d'ignorance, donc dans des conditions de délibération justes, dans cette position originelle, les individus, selon Rawls, ne pourront choisir que deux principes. Tout d'abord, le principe d'égale liberté. Rawls écrit à propos de ce principe d'égale liberté, à propos de ce premier principe, je cite, « Chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu de liberté, de base, égal pour tous, qui soit compatible avec le même système pour les autres. » Fin de citation. Ces principes, ou ce principe, énoncent donc une égalité absolue quant aux libertés de base qui dépassent la simple liberté négative. Il s'agit notamment de la première génération des droits de l'homme, c'est-à-dire aussi bien les droits civils que les droits politiques. Alors, parmi les droits civils, on peut citer le droit à l'intégrité corporelle, à un espace privé, à la propriété, au libre exercice de sa religion, à la protection également contre l'arrestation et l'emprisonnement arbitraire, le droit à un procès équitable aussi. Parmi les droits politiques, eh bien, on peut citer le droit de vote, ou encore le droit d'occuper à un poste public, ou encore la liberté d'expression. Voilà donc pour le premier principe, le principe d'égale liberté. Le second principe, maintenant, se décompose en deux sous-principes et concerne plus spécifiquement les biens matériels. Le premier principe, le principe d'égale liberté, concernait davantage la distribution des biens symboliques, qui étaient les droits politiques et les droits civils, avec, bien évidemment, le principe d'égalité qui le régissaient. Le second principe, lui, va donc concerner, je l'ai dit, plus spécifiquement, les biens matériels, et il se décompose en deux sous-principes. Il va énoncer les deux conditions auxquelles seront acceptables les inégalités socio-économiques. Rôles s'écrit, je cite, « En second lieu, les inégalités sociales et économiques doivent être organisées de façon à ce que, à la fois, A, l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient à l'avantage de chacun et, B, qu'elles soient attachées à des positions et à des fonctions ouvertes à tous. » Fin de citation. Alors, chacun de ces deux sous-principes, volontairement vague, peut recevoir deux interprétations. Une interprétation minimaliste ou une interprétation maximaliste. Et nous allons voir que Rôles retiendra pour chacun de ces deux sous-principes une interprétation maximaliste. Alors, examinons tout d'abord le premier sous-principe selon lequel les inégalités socio-économiques doivent être à l'avantage de tous. On peut le comprendre de deux façons. Premièrement, comme un principe d'efficacité qui serait emprunté à l'économiste et sociologue italien Vilfredo Pareto, né en 1848 et mort en 1923. Selon ce principe d'efficacité, de très fortes inégalités socio-économiques seront acceptables si elles contribuent à augmenter la richesse de tous. Tout simplement. Tant que les inégalités socio-économiques favorisent la richesse globale, il ne faut donc pas rectifier ces inégalités. Elles sont tout à fait acceptables. Donc voilà la première façon, une façon minimaliste, d'interpréter le premier sous-principe selon lequel les inégalités socio-économiques doivent être à l'avantage de tous. Mais ce premier sous-principe, on peut l'interpréter également comme un principe de différence et donc l'interpréter d'une manière beaucoup plus éthique. selon ce principe de différence, par un mécanisme d'imposition et de taxation, les inégalités doivent bénéficier aux plus défavorisés. Il s'agit d'une redistribution par l'impôt progressif. Et John Rawls écrit, je le cite, « Le principe de différence représente en réalité un accord pour considérer la répartition des talents naturels comme un atout pour toute la collectivité dans une certaine mesure et pour partager l'accroissement des avantages socio-économiques que cette répartition permet par le jeu de ses complémentarités. » Fin de citation. Que veut nous dire Rawls ici ? Eh bien, il nous dit tout simplement que les plus avantagés doivent en quelque sorte devenir avantageux pour les moins avantagés. Toutefois, il n'est pas question d'intervenir uniquement en aval des inégalités de manière à les corriger a posteriori. Il faut également agir en amont en intervenant sur la distribution du capital. Rawls ne préconise pas de supprimer la propriété privée mais au contraire de l'élargir le plus possible pour susciter de cette manière ce qu'il appelle, je le cite, une démocratie de propriétaires. Ainsi, le principe de différence suppose non seulement une redistribution des richesses mais aussi une redistribution des pouvoirs économiques. Voilà donc pour les deux interprétations dont est passible le premier sous-principe selon lequel les inégalités socio-économiques doivent être à l'avantage de tous. Alors maintenant, venons-en au second sous-principe selon lequel les inégalités socio-économiques doivent être attachées à des fonctions et à des postes ouverts à tous. Ce principe, c'est le principe de l'égalité des chances mais il peut être interprété lui aussi de deux façons. Dans un premier temps, on peut l'interpréter comme une égalité des chances uniquement formelle. C'est-à-dire que les carrières et les postes auxquels sont attachées les inégalités socio-économiques doivent être simplement ouverts à tous selon les talents naturels et donc selon le mérite. C'est la conception méritocratique. En d'autres termes, la répartition sociale des richesses sera déterminée par la répartition naturelle des talents. Or, être doté de talents ou non est totalement arbitraire. Ceux qui sont dotés de talents naturels, nous l'avons dit, ne méritent ni ces talents ni les bénéfices qu'ils peuvent en retirer. C'est pourquoi Rawls préfère à cette égalité des chances formelle, une égalité des chances véritable et concrète, une égalité des chances donc matérielle. L'égalité des chances matérielle implique la mise en place d'une discrimination positive. Et la discrimination positive entraînera des inégalités justes, selon Rawls, car elle permettra de maximiser la part minimale des plus défavorisés. Alors, compte tenu des différentes interprétations de ces deux sous-principes qui forment le second principe de justice et qui a trait à la distribution des biens matériels, nous avons quatre interprétations en réalité du second principe qui concerne donc les biens matériels. La première interprétation, c'est le modèle de la liberté naturelle qui combine une égalité des chances formelle et le principe d'efficacité. C'est le modèle prôné par les libertariens. On a ensuite le modèle de l'aristocratie naturelle qui combine l'égalité des chances formelle et le principe de différence. C'est donc un système méritocratique dans lequel les plus favorisés, selon le principe noblesse oblige, se voient imposés fiscalement aux bénéfices des plus démunis. Il y a ensuite le modèle de l'égalité libérale qui combine une égalité des chances matérielle et le principe d'efficacité. Ce n'est pas suffisant pour Rawls. Et enfin, il y a le principe, le modèle de l'égalité démocratique qui combine non seulement une égalité des chances matérielle, concrète, véritable, à travers la discrimination positive, et le principe de différence qui notamment implique la redistribution par l'impôt. Et c'est donc ce modèle de l'égalité démocratique que prône Rawls. Donc, selon Rawls, nous avons en réalité trois principes. Le premier principe, c'est le principe d'égale liberté et ensuite le deuxième principe avec un principe d'efficacité et le principe de l'égalité des chances matérielles, véritables, qui implique la discrimination positive. Ajoutons pour conclure sur la théorie Rollsienne que l'ordre des principes présentés est lexical. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, tout simplement que le principe d'égale liberté est plus important que le principe selon lequel les inégalités socio-économiques doivent être à l'avantage de chacun qui lui-même est encore plus important que le principe d'égalité des chances. Alors, nous allons maintenant aborder le modèle libertarien. Plus précisément, nous allons nous tourner vers le modèle de Robert Nozick, un philosophe américain né en 1938 et mort en 2002. Ce modèle libertarien, Nozick le présente dans son ouvrage « Anarchie, État et Utopie » publié en 1974. Cet ouvrage constitue une critique et une réponse à la théorie de la justice de John Rawls. Pour le dire d'un mot, le modèle libertarien s'en tient à une stricte et simple égalité des droits. Les seuls droits reconnus concernent l'égal accès de chacun au marché économique pour y échanger. Dès lors, la fiscalité redistributive, par exemple, constitue selon Nozick une pure et simple injustice. Les individus doivent pouvoir disposer librement de leurs biens et l'État ne doit pas intervenir pour corriger les inégalités consécutives au fonctionnement des marchés. En d'autres termes, toute intervention de l'État ne peut que violer les droits moraux des individus et s'assimiler par là même à une forme de travail forcé. En ce sens, le marché constitue le seul mécanisme de distribution des biens matériels et se trouve en lui-même foncièrement juste. Alors nous allons voir la manière dont Nozick tente de justifier sa proposition. C'est la théorie des droits de propriété légitime qui justifie chez Nozick comme chez d'autres théoriciens libertariens d'ailleurs Nozick n'est pas le seul qui justifie donc la proposition selon laquelle seul le marché doit assurer la distribution des biens. Cette théorie part d'une hypothèse simple qui est la suivante. Nous avons tous un droit légitime aux biens matériels qui sont en notre possession. Par conséquent, la distribution sera juste si et seulement si elle résulte des échanges passés librement entre les individus. Autrement dit, la distribution sera juste si et seulement si elle constitue le produit de libre transfert à partir d'une situation juste. Et plus précisément, trois principes vont articuler chez Nozick cette théorie des droits de propriété légitime. Le premier principe est un principe de juste acquisition. Toute personne qui sait approprier un bien pour la première fois s'en trouve le légitime propriétaire. Ensuite, un deuxième principe qui est un principe de juste transfert. Toute personne qui a fait l'acquisition d'un bien par le biais d'une transaction volontaire en devient le légitime propriétaire et peut à son tour le transférer librement. Néanmoins, Nozick note qu'il peut arriver que l'acquisition ne soit pas toujours juste. On retrouve bien évidemment dans l'histoire des acquisitions illégitimes par les vols, par les expropriations, par les manipulations, etc. Pensons par exemple à la colonisation. C'est pourquoi un troisième principe doit être prévu. Ce principe, c'est celui de la rectification. Il s'agit d'un principe de correction des injustices passées qui explique comment disposer des biens matériels injustement acquis ou transférés. Et selon Nozick, c'est à chaque société, en fonction de son histoire passée, dénoncer une règle qui vienne corriger les injustices et les acquisitions illégitimes passées. Quelles sont alors les conséquences de ces principes de distribution ? Dans un premier temps, on peut dire qu'il sera injuste, selon Nozick, de taxer les échanges conclus, justement, quand bien même ces taxes auraient pour fonction d'apporter une compensation aux personnes, par exemple, souffrant de handicap et qui sont dans l'incapacité d'échanger sur le marché. Néanmoins, Nozick n'envisage pas une totale absence de taxes. La seule taxe légitime est celle qui doit servir à financer et à maintenir les institutions qui devront protéger le système de libre-échange. Il s'agira notamment de la justice et de la police qui protégeront et sanctionneront les échanges passés librement entre les individus. De fait, la théorie des droits de propriété légitime débouche chez Nozick sur la défense et la promotion d'un état minimal. Nozick écrit que cet état minimal doit être, je cite, « étroitement limité aux fonctions de protection contre la violence, le vol, la fraude et de garantie du respect des contrats ». Cet état ultra-minimal s'oppose très clairement à un état providence qui interviendrait en matière d'infrastructure, d'éducation, de santé, de transport, etc. De telles interventions étatiques, selon le modèle libertarien, imposerait une taxation illégitime et injuste, répressive même, qui viendrait violer les principes de juste distribution que nous avons évoqués. Au contraire, les libéraux égalitaires, à l'instar de John Rawls, défendent, eux, une taxation des échanges en vue de compenser les handicaps naturels et sociaux dont souffrent certains individus. Selon ces libéraux égalitaires, il n'est pas juste que des individus se retrouvent dans une situation de précarité parce qu'ils ne peuvent échanger ou n'ont rien à échanger même sur le marché, pas même leurs forces de travail. Et il n'est pas juste non plus, selon les libéraux égalitaires, que des enfants soient privés de soins médicaux ou d'éducation car issus de familles pauvres. Pour nos dinks, en revanche, il est fondamentalement injuste de faire porter de telles compensations sur les individus les mieux lotis car ceux-ci ont un droit légitime sur l'intégrité des biens matériels qu'ils ont justement acquis. Personne, selon Nozick, ne peut me déposséder de mes biens même s'il s'agit de venir au secours des plus démunis. Avoir un droit de propriété légitime, c'est avoir, écrit Nozick, un droit absolu à disposer de ses biens librement comme bon leur semble tant que cela n'implique ni violence ni fraude. Fin de citation. Nous sommes donc, avec le modèle libertarien de Nozick, aux antipodes du modèle de coopération sociale que promouvaient Rawls dans sa théorie de la justice d'inspiration disons sociale-démocrate. Selon Nozick, il ne revient pas à la société de prendre en charge et de répondre aux besoins de ses membres. Les individus doivent eux-mêmes prendre en charge leurs besoins quitte pour eux à déterminer quels sont leurs besoins les plus importants. D'une part, donc, la société n'a pas à se substituer aux individus et d'autre part, il est possible pour les individus de s'organiser afin que leurs besoins soient satisfaits. Et en outre, rien n'empêche les mieux lotis de venir en aide à titre individuel et bénévole selon les libertariens aux plus démunis en pratiquant la charité. En effet, selon les libertariens, si on pense que l'État doit se soucier non seulement de l'intégrité des personnes contre le vol et l'agression, la seule fonction de l'État pour nos signes, mais encore des personnes menacées par la maladie, puis de celles menacées par la faim et l'absence de toit, alors se met en place une spirale interventionniste, infernale et illimitée, excessive, qui s'avère préjudiciable pour les libertés individuelles. En réalité, contre une tendance à toujours plus de protection et donc d'intervention, Nausick prône une tendance à toujours moins d'intervention et donc de protection. Toutefois, la question est alors la suivante. Sur quel argument Nausick se fonde-t-il pour défendre l'idée selon laquelle les droits de propriété des individus excluent toute politique redistributive ? La réponse de Nausick est la suivante. Il la dérive justement de l'argument de la propriété de soi. C'est donc du principe de propriété de soi que Nausick va dériver le droit de propriété exclusive. Et il dérive cet argument lui-même d'un autre principe moral, cette fois-ci, que l'on retrouve notamment, nous l'avions vu, dans les fondements pour la métaphysique des mœurs de Kant, à savoir que chaque être humain doit être traité comme une fin en soi, non comme un moyen, comme c'est le cas dans le modèle de redistribution par l'impôt. Dès le début de son livre Anarchie, État et Utopie, Nausick écrit en effet que, je cite, les individus ont des droits et il y a certaines choses que personne, individu ou collectivité ne peut leur faire sans violer leurs droits. Fin de citation. Nausick nous dit que la société doit respecter de tels droits de propriété car, je cite encore Nausick, il reflète le principe kantien sous-jacent selon lequel les individus sont des fins et pas seulement des moyens. On ne peut pas les sacrifier ou les utiliser pour réaliser d'autres fins sans leur consentement. De fait, la théorie de Kant de l'individu comme fin en soi doit s'accompagner selon Nausick d'une théorie des droits particulièrement exigeante. Parce que nous sommes des individus distincts, chacun doté d'aspirations différentes, d'exigences propres, la société doit forcément se limiter quant au sacrifice qu'elle exige des individus au bénéfice de leurs semblables. Ce que rôle s'appelait coopération. dans sa théorie redistributive devient un pur et simple sacrifice pour Nausick. Prendre au mieux l'outil pour pouvoir aider les plus défavorisés, c'est non seulement selon Nausick un sacrifice, mais c'est surtout avoir une conception instrumentale des individus qui se trouvent ainsi limités dans leur liberté considérée comme de simples ressources. Je ne peux pas prétendre, selon Nausick, être en procession de mes aptitudes si d'autres individus peuvent formuler légitimement des revendications sur le fruit de mes aptitudes. Cela constituerait une violation du principe de propriété de soi. Et comme l'écrit Nausick à propos des principes de justice que présente Rawls, il, je cite, « ses principes de justice instaurent la possession partielle de la personne, de son activité et de son travail par d'autres. Ils impliquent qu'on passe de la notion libérale classique de propriété de soi à une notion de propriété partielle sur la personne d'autres individus. » Fin de citation. Il y a là, en d'autres termes, selon Nausick, une forme d'aliénation. Les individus ne sont plus égaux ni défunts en soi puisque Rawls définit, si l'on suit Nausick, leur identité comme étant une ressource d'utilité publique. Ainsi, selon le modèle libertarien, si je suis le légitime propriétaire de ma personne, mes semblables défavorisés ne peuvent formuler aucune revendication légitime sur mes aptitudes et sur mes biens. De même, les interventions coercitives de la part de l'État en ce qui concerne les mécanismes du libre marché ne peuvent que me priver de ce qui me revient. Et donc, seul un capitalisme sans entrave est à même de garantir la propriété que j'ai de moi-même selon Nausick. Ce que l'on voit donc, c'est que Nausick coupe totalement les liens de la trinité, liberté, égalité, fraternité. Il critique la notion d'égalité ou l'intérêt ou l'intérêt que les membres de la société portent à l'égalité en procédant à une psychologisation de son propos. Ainsi, au chapitre 8 d'Anarchie, État et Utopie, Nausick explique pourquoi certains ne sont pas heureux du fait que d'autres le sont heureux et aient de la chance. Pour Nausick, cela vient du fait que nous sommes des êtres d'amour propre. Et cet amour propre se manifeste par le caractère insupportable de la richesse des autres. J'évalue mon bien-être en fonction de ce que j'estime être le bien-être des autres. Et je ne supporte pas alors d'être privé de la satisfaction d'attentes qui sont satisfaites pour les autres. Nausick développe ainsi une conception du désir qui se rapproche de la théorie du désir mimétique que l'on retrouve thématisée par René Girard né en 1923 et mort en 2015 dans son ouvrage de 1972 La violence et le sacré. Que nous dit René Girard ? Et bien selon René Girard le désir est mimétique et enveloppe la jalousie. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que désirer c'est toujours se régler sur le désir d'un autre c'est-à-dire à obtenir ce qui satisfait le désir de l'autre. Aussi pour Nausick dès que la collectivité écoute les revendications appelant à la réduction des inégalités l'envie se trouve excitée. Pourquoi ? Car l'envie porte sur les différences affectant des intérêts jugés importants. Je n'envie pas ce qui est commun et accessoire. J'envie plutôt la réussite sociale et non pas un individu qui aurait les moyens de collectionner les timbres postes. De même je n'envie nullement la possession d'un poste de télévision si tout s'en possède un. L'envie se porte donc de manière prioritaire sur les différences qui ne sont pas accessoires ou résiduelles mais sur les différences qui excitent l'envie. Ainsi plus l'État va réduire les inégalités en suivant les revendications individuelles plus il va conforter les individus dans ce qui leur semble être important et plus il excite de nouveau l'envie et la frustration. De même la psychologisation de l'intérêt porté à l'égalité permet à Nozick de disqualifier la fraternité qui est secondaire selon lui par rapport à l'alibi de l'envie. Autrement dit selon Nozick plus je suis envieux plus je prétends m'intéresser au sort des plus démunis et cela dans le but de priver les mieux lotis les mieux pourvus des moyens de satisfaire leur attente. De fait Nozick rabaisse totalement l'intérêt accordé à la fraternité et l'intérêt accordé à l'égalité et disqualifie ainsi toute revendication à l'égalité. Par conséquent la seule place qui reste une fois l'égalité et la fraternité disqualifiées la seule place qui reste revient à la liberté. Il faut uniquement se soucier de ce que les initiatives individuelles ne soient pas bridées. Or elles peuvent l'être d'une part par la menace d'agression de la part d'autres individus et d'autre part par l'intervention de l'État qui au nom du droit au bien-être pour tous privent les individus de leur puissance d'initiative. De là résulte selon Nozick la nécessité de défendre un État ultra minimal qui doit réduire au minimum les menaces d'agression tout en empiétant le moins possible sur les puissances d'initiative des individus. Eh bien comment avoir l'envie d'avoir envie ? Ce serait ma conclusion. En tout cas on pourrait dire à Nozick qu'on a parlé du développement personnel ça peut être une alternative aussi finalement. Oui tout à fait on voit d'ailleurs le petit fond peut-être libertarien qu'il y a dans le développement personnel car pour Nozick l'individu est un seul un simple atome autosuffisant et qui n'a pas de lien qui n'a pas d'interdépendance finalement avec les autres. C'est ce qu'on retrouve un peu dans le développement personnel. Et on vous ramène à un de nos derniers podcasts. Eh bien on se retrouve la semaine prochaine donc la semaine prochaine nous allons parler de désobéissance civile avec j'espère que je vais bien le prononcer Sorrow. Voilà tout à fait. Et puis n'oubliez pas de vous abonner de nous mettre un petit pouce vers le haut et puis commenter partager soutenez-nous si vous le pouvez grâce au lien Tipeee qui est en description Eh bien nous vous souhaitons un excellent week-end pour ceux qui nous écouteront en ce début de week-end et une excellente semaine pour les autres. Voilà merci au revoir de week-end et une excellente Merci.